Bienvenue sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui on parle d'actualité horlogère. On attaque cette actualité horlogère avec la maison Citizen qui fête ses 100 ans d'horlogerie avec une exposition exclusive et une réédition d'un modèle très connu. Aujourd'hui, Citizen célèbre un siècle d'innovation avec l'impulsion de Johan Bizzy et son équipe qui a su se réinventer justement sur le marché français. Pour parler un petit peu de l'histoire de Citizen et des dates clés, il faut savoir que justement l'histoire débute en 1918 avec le Chocochat Watch Research Institute qui était du coup le précurseur de Citizen et Citizen lance sa première montre de poche en 1924 qui est du coup une date vraiment très importante pour la maison Citizen. Pour parler donc de l'actualité du jour, Citizen fête ses 100 ans d'innovation, donc son siècle d'innovation et pour marquer le coup, ils ont décidé de faire justement une exposition dans trois grandes villes mondiales, Paris, Tokyo et New York. La question tant attendue, c'est qu'est-ce que l'on retrouve dans ces expositions ? Eh bien, une centaine de montres emblématiques, des archives inédites, des montres historiques avec des récentes innovations comme par exemple l'EcoDry. Pour marquer le coup, ils ne sont pas arrêtés à une exposition dans les trois grandes villes que j'ai pu citer mais également, ils ont effectué les rééditions de leurs premières montres de poche en seulement 100 exemplaires et il n'y en aura que trois pour la France. Citizen reste à la pointe avec leur philosophie Better Start Now qui veut dire qu'il faut toujours s'améliorer et innover. D'ailleurs, ils ont su vraiment surprendre les amateurs de cette maison avec leur exposition en allant fouiller dans plus de 6000 pièces d'archives pour offrir justement une vue d'ensemble unique sur son parcours justement de ses débuts avec la première montre de poche qu'on a évoquée juste avant jusqu'à ses dernières innovations avec la technologie par exemple l'EcoDry. On a même pu avoir une petite intervention du senior manager de chez Citizen, c'est Yoshihisa Yajima qui a expliqué que justement cette célébration était un vrai tournant pour la marque et qu'ils étaient très honorés de pouvoir justement célébrer ce siècle de maîtrise horlogère sur notre territoire français à Paris. En tout cas, j'apprécie cette maison, ils savent justement allier innovation et très bon rapport qualité-prix en général pour débuter une collection. Citizen, ça reste un bon choix, c'est japonais, c'est très fiable et très robuste. Par exemple, les mouvements Miyota appartiennent à Citizen, c'est du groupe Citizen. Il faut savoir que pour la statistique, c'est à peu près 100 millions de qualités par an. Donc voilà, il y a une grosse R&D pour pouvoir suivre cette cadence. Je ne peux donc que valider et les féliciter pour leur siècle d'innovation. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de la maison Citizen. Mais pour moi, pour débuter une collection qu'on n'a pas beaucoup de budget, ça reste un très bon choix. Deuxième actualité, on va parler de Racketta qui dévoile une réédition exceptionnelle avec la montre Copernicus. Il faut savoir que cette montre est un hommage à Nicolas Copernic et est inspirée justement de l'astronome révolutionnaire. Et la Racketta est une réédition du modèle en balbatique de 1965. Au niveau du design, il y a eu quand même pas mal de recherches puisque l'on a un cadran en aventurine rappelant le ciel étoilé, un disque central en agate symbolisant le soleil et des aiguilles en forme de planète qui sont toujours en mouvement. Donc voilà, il y a pas mal de recherches à ce niveau-là. Je trouvais ça assez sympa. C'est ça que j'aime bien avec ces maisons, c'est qu'au-delà de la montre et de l'instrument qui donne l'heure, ils vont chercher un petit peu loin et on arrive à faire des connotations justement avec des personnes célèbres ou par exemple même l'astronomie puisque là en l'occurrence, les aiguilles représentent la Terre et Jupiter en orbite autour du soleil suivant les lois astronomiques créant une expérience visuelle fascinante. Et étant donné que je suis très fan d'astronomie et d'horlogerie, je trouvais ça intéressant de vous l'inclure dans cette actualité horlogère. Au niveau du mouvement, on est sur un mouvement automatique qui va se remonter à la force du poignet. C'est le Racketta 2615. On a 40 heures de réserve de marche qui restent très correctes et une bonne moyenne. On est sur de l'acier inoxydable au niveau du boîtier. On est sur un boîtier qui fait 39,5 mm de diamètre, ce qui reste très contenu et très correct. On a un fond saphir transparent pour pouvoir admirer le calibre. Très bon point, je le dis à chaque fois mais je suis très fan des fonds saphirs. Je trouve ça dommage de gâcher la beauté d'une belle masse oscillante et d'un beau mouvement qui peut être décoré avec des côtes de Genève, avec des vis bleuilles, etc. On a un rotor, donc pour parler de la masse oscillante, qui est plaqué or, inspiré du fleuve Neva de Saint-Pétersbourg. Pour rester dans les matériaux, on est évidemment sur un verre saphir, qui a un indice de vigueur de 2300. N'hésitez pas à me donner l'indice de vigueur des deux autres verres qu'on utilise en horlogerie, par exemple le minéral et le plexiglas. On fait un petit challenge dans les commentaires. Je répondrai évidemment et je validerai tout ça. Et c'est toujours intéressant qu'on puisse, même via ces actualités horlogères, discuter un petit peu entre nous et apprendre aussi de l'horlogerie. Donc voilà, pour le verre saphir, on est sur un indice de vigueur de 2300. Et là, en l'occurrence, ils l'ont utilisé, ce qui reste totalement normal sur ce standing de montre. On a une couronne qui est serte d'un rubis et on a un bracelet en maille milanaise, puisqu'ils cherchent également à avoir quelque chose d'assez chic. Donc voilà, ça reste très élégant. On a une initialité à 5 ATM, donc 50 mètres. Attention avec une montre comme celle-ci, il ne faudra pas faire forcément de plongée, pas de plongeons non plus. Bon, ce n'est pas non plus des montres qui sont en vocation à être exposées à l'eau. C'est plus des montres un petit peu chic de ville. Évitez aussi le nettoyage avec le robinet à fond sur le verre, puisqu'on peut dépasser 50 mètres d'étanchéité, du moins 5 atmosphères. Et cette montre, justement, est conçue, comme ils le disent, juste ici, pour le quotidien, tout en restant avec un design assez sophistiqué. Cette montre, comme je le disais, n'est pas à vocation de donner uniquement l'heure, mais c'est vraiment un hommage à l'astronomie et au cosmos, puisque justement, c'est une pièce d'art et d'histoire parfaite pour les passionnés d'astronomie et d'horlogerie. On est sur un tarif de 2200 euros et elle est disponible avec une livraison qui est gratuite. On passe maintenant chez Frédéric Constant avec la Frédéric Constant classique tourbillon manufacture aventurée. On reste donc sur les cadrans en aventurine chez Frédéric Constant avec une belle édition limitée à 36 exemplaires qui rappelle la beauté du ciel étoilé. Dans cette fabuleuse pièce, on va retrouver une très belle complication horlogère, le tourbillon. Personnellement, je suis fan de cette complication, c'est très envoûtant. Et cette fois-ci, il est placé à 6 heures. Au niveau du mouvement, on est sur un mouvement automatique FC 980-4 qui est une prouesse mécanique puisqu'ils sont allés équiper ce mouvement d'un échappement en silicium qui va du coup être très résistant au champ magnétique puisque le silicium apporte une belle résistance au champ magnétique mais également aux températures. Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur une boîte en or blanc de 39 mm. Donc en termes de diamètre, je pense qu'on est sur quelque chose de très très correct. On a un cadran en aventurine comme on le disait pour le rappel du ciel étoilé. On a des index aiguilles polies à la main et ça c'est super bien comme ça, il y a un travail vraiment artisanal derrière la pièce. Et c'est important justement de soutenir les maisons qui mettent en avant l'artisanat et le fait main. On a un bracelet en cuir de haute qualité pour un style qui doit être sophistiqué et je trouve que c'est très réussi. Au niveau de l'édition limitée, on est donc sur l'édition limitée à 36 pièces avec le numéro qui est individuellement gravé à l'arrière. Je trouve que c'est quand même très important. On a certaines maisons des fois qui font des éditions limitées mais il n'y a pas de numéro exact sur chacune des montres qui sont produites. En l'occurrence pour Maison Morphin, la marque que j'ai créée, il y a évidemment également le numéro qui est gravé à l'arrière. Et là justement pour la Frédéric Constant, c'est le cas et c'est super. Au niveau du prix de vente, évidemment, ce n'est pas une montre qui s'adressera à tout le monde puisqu'on est sur 39 995 euros. Et oui, évidemment, on est sur une montre en or blanc donc on est forcément à plusieurs dizaines de milliers d'euros. On est également sur une montre éditée en très petite série. Elle sera disponible à partir de novembre 2024 chez des revendeurs triés sur le volet comme Arige et Bûcheret. L'actualité de chez Frédéric Constant étant maintenant terminée et si tu as bien retenu, on avait une superbe complication qui était le tourbillon. Et justement pour le petit moment culture, on va parler du tourbillon dans cette actualité horlogère. Inventé par Abraham Louis Breguet en 1801, son objectif initial était de contrer les effets de la gravité sur la précision des montres de poche où le mouvement restait souvent dans une même position verticale. En enfermant l'échappement et l'organe régulateur dans une cage rotative, le tourbillon permettait de compenser ses variations en maintenant un mouvement plus constant et plus fiable. Aujourd'hui dans les montres bracelet modernes, l'impact pratique du tourbillon sur la précision est assez limité car elle est constamment au mouvement au poignet. Pourtant cette complication est réellement devenue un symbole ultime de maîtrise horlogère, notamment pour les raisons techniques et esthétiques que cette complication implique. En effet, la fabrication d'un tourbillon requiert des compétences horlogères extrêmement pointues, chaque composant devant être parfaitement ajusté. L'amont justement que je vous ai parlé juste avant, la Frédéric Constant tourbillon manufacture à Venturine, fait honneur à cette tradition, mais elle a une touche également contemporaine qui en fait justement une montre de choix. Le tourbillon justement est visible à travers une généreuse ouverture et c'est pas seulement une complication technique, mais c'est également un spectacle en soi. Ce qui rend le tourbillon si fascinant pour les collectionneurs et amateurs de haute horlogerie, c'est qu'il transforme la montre en une véritable œuvre d'armignage. Chaque rotation de la cage, souvent minutieusement décorée, est un rappel du savoir-faire artisanal nécessaire pour créer un mouvement où le temps est aussi fluide que précis. Pour conclure sur le tourbillon, porter une montre qui embarque cette complication horlogère est un hommage au génie mécanique, mais également à la part d'histoire que cela engendre, avec justement ce que je vous ai expliqué avant la création par Louis Bréguer en 1801. Donc je ne peux que valider cette complication et peut-être qu'on la verra un jour chez Maison Morphin. Passons maintenant à l'actualité Maison Morphin, la marque que j'ai créée. Pour parler des actualités de cette semaine, il y a beaucoup de choses. On avance petit à petit, on vient de réceptionner la MM2407, le nouveau modèle unisexe à l'inspiration un petit peu vintage, qui est sorti des ateliers sur Besançon et qui est maintenant disponible en stock. On attend d'ici une dizaine de jours de recevoir le nouvel écrin et le nouveau coffret qui est juste d'ailleurs derrière moi. Juste ici qu'on a remanié avec des nouveaux accessoires, nouvelle expérience, avec une nouvelle surboîte, etc. On a vraiment remanié la chose. On a un nouveau tissu qui va venir protéger l'écran. Donc voilà, cette montre est disponible en showroom, 39 Grandes Rues, disponible sur Internet. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Les fêtes de Noël justement arrivent. On a réceptionné aussi il y a quelques semaines la MM2406 avec ses trois coloris. On a également tous les bracelets cuir couss d'humains qui sont associés et qui vont avec le code couleur décadent. Donc une deuxième nouveauté. Et la troisième nouveauté, c'est la MM2405. On est en train d'avancer justement sur la conception des pièces détachées. On a encore changé de trois petits détails cette semaine. On a revu un petit peu les aiguilles. On est en train de revoir potentiellement le fermoir avec une ligne polie au niveau de la boucle avec le logo qui est gravé. Donc voilà, on a revu aussi également cette semaine toutes les inscriptions qui seront au dos de la montre. Et pour pousser un petit peu la prouesse technique, on ne va pas uniquement graver les inscriptions au dos de la montre. On va essayer de travailler avec des procédés un peu plus techniques comme on travaille actuellement sur les collections actuelles où justement les lettres seront vraiment en 3D. Ils vont vraiment ressortir de l'acier pour vraiment travailler les petites subtilités. On s'est beaucoup cassé la tête avec notre designer Benoît et l'usine avec qui on travaille pour justement rendre possible ce projet puisqu'on a des verres biseautés, saphir, traités anti-reflet. On a des biseaux fluons qui vont partir du verre saphir, se poursuivre sur le boîtier et également finir sur le bracelet. Et ça, en termes d'ingénierie, c'est très très compliqué. Donc voilà, ce sera le sujet je pense d'une vidéo avec notre designer Benoît pour parler justement des prouesses techniques qu'on a essayé de mettre en œuvre, des difficultés qu'on a eues au niveau design, les enjeux qu'on avait. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me manifester dans les commentaires de cette vidéo. On est une jeune chaîne YouTube, donc c'est important qu'il y ait de l'interaction aussi sous cette vidéo, cette actualité qui est un format qui a l'air de vous plaire. Donc voilà, si vous voulez un petit peu mettre en avant mon travail et soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine ? On a eu aussi les papiers cadeaux qui sont sortis de production. On a fait des papiers cadeaux exclusifs justement pour les nouveaux packagings, des nouvelles montres qui sont sortis là en fin d'année avec le ruban. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va réceptionner les nouveaux cartons d'expédition qu'on a revus entièrement avec des étapes, etc. Des petites phrases assez sympathiques. On a essayé aussi de travailler l'expérience via le carton d'expédition pour justement avoir des étapes avant d'accéder à la montre. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis voilà, globalement, cette année, c'était une très bonne année. On a sorti six modèles au total. L'année prochaine, il y a de grandes choses qui arrivent. Donc voilà, petite actualité assez courte, mais ma foi très riche. N'hésitez pas à visiter le site internet de la marque Maison Morphin. Le lien est juste en dessous. Et pour ceux qui sont à proximité du showroom, n'hésitez pas à venir nous voir pour justement essayer les nouvelles collections. Petite actualité un petit peu drôle, mais je voulais justement en parler. Donald Trump a lancé une montre de luxe pour financer sa campagne présidentielle. Pour parler du nom de cette montre, on est sur la Trump Victory Tourbillon puisque en effet, Trump, pour ceux qui ne savent pas, avait déjà une marque entrée de gamme de montres. Et là, il a décidé justement de lancer une pièce de haute horlogerie avec un mouvement mécanique suisse et avec un tourbillon qu'on a parlé justement en amont dans cette vidéo. Donc je trouvais ça assez rigolo. On est sur une pièce qui est en or rose ou en or jaune. Personnellement, esthétiquement, je ne suis pas très fan. On m'en dirait des nouvelles dans les commentaires, mais du peu que j'ai vu, je trouvais que ça ressemblait à des designs qu'on peut retrouver sur des sites chinois. Alors je ne sais pas si c'est que moi, mais on est sur un design assez minimaliste. Après 13h30 Azorard, évidemment, c'est un petit peu clinquant. On est sur de l'or jaune, etc. Bon, par contre, au niveau du calibre, il n'y a rien à dire. On est sur un calibre suisse et avec un tourbillon. Mais je ne sais pas, il manque une petite âme pour cette montre. Vous m'en direz des nouvelles. Évidemment, il y a des plans de coupe qui passent à l'écran. Au niveau du détail du modèle, on est sur un modèle qui embarque 122 diamants et fait 200 grammes. Donc on est sur une montre qui est très très lourde. Il faut savoir que nous, par exemple, le modèle qui est juste à ma gauche qui est en tungsten, enfin, qui embarque une partie du bracelet en tungsten, fait déjà 585 grammes avec tous ces maillots, ce qui reste quand même très très lourd. À savoir que le tungsten, pareil, l'idée, c'est de vous apprendre certaines choses via ses actualités horlogères. Ça a une masse volumique à peu près égale à l'heure 18 carat. Donc là, en l'occurrence, pour que la montre fasse 200 grammes, c'est qu'on est quand même sur un très gros bloc d'or. Donc voilà, on est sur une montre qui sera un petit peu difficile, je pense, à porter. Évidemment, ceux qui aiment les montres lourdes, ben voilà, vous y trouverez votre bonheur, mais ça reste quand même sur du long terme. Une montre lourde au poignet qui peut être un petit peu désagréable au niveau du confort. On a un tourbillon visible à 6 heures et au niveau de la réserve de marche, on est sur une réserve de marche assez confortable. 65 heures, d'ailleurs, on en parle très souvent de la réserve de marche pour ceux qui débutent dans l'horlogerie et tomberaient sur cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, une montre a un ressort de barillet. Quand vous faites bouger la montre, la masse oscillante va bouger, va venir resserrer le ressort. Et quand le ressort est resserré au maximum et qu'on pose la montre, elle va continuer de fonctionner pendant 65 heures. Au niveau de cette montre, on est sur une édition limitée à 147 exemplaires. Et pour la petite anecdote et le petit fun fact, lorsque l'on achète un de ces 147 exemplaires, on reçoit une lettre signée par Donald Trump. C'est assez rigolo. Il dit lui-même que c'est un parfait cadeau pour Noël. Donc je trouvais ça assez drôle parce qu'on parle quand même de quelque chose qui est quand même assez haut de gamme avec une certaine valeur. Et au final, avoir justement des slogans marketing, des idées marketing un peu comme ça avec la lettre de Trump qu'on reçoit à domicile. Je trouvais ça assez drôle pour le monde de l'horlogerie. Autre fun fact qui casse un peu les codes de l'horlogerie, c'est que Trump a décidé de lancer une gamme un peu plus accessible à 799 dollars pour la version plaque et or et 499 dollars pour la version acier. Et il ne s'arrête pas à ça puisqu'il lance également une gamme de produits incluant basket, cartes NFT, parfums et t-shirts. Le tout pour financer sa campagne électorale. C'est assez drôle justement qu'il vende pas mal de goodies à côté. Le tout pour financer sa campagne. Ça casse vraiment les codes. Donc je trouvais ça assez drôle de vous en parler en cette actu. Dernière actualité pour aujourd'hui, la montre secrète d'Omega qui a été portée par Daniel Craig aux Jeux Olympiques. En effet, il faut savoir déjà qu'Omega est le chronomètreur officiel des Jeux Olympiques et on a vu justement le célèbre acteur et ambassadeur de la marque porter une montre un petit peu inédite au poignet du rond LGO. En l'occurrence, c'est une Seamaster qui n'a pas été encore dévoilée. Il y a eu pas mal de spéculations et de hondis sur justement cette fabuleuse montre qui a été vue à son poignet. On pensait que c'était une Diver 300 mètres de 2022 et en fait, il n'en est rien. C'est un nouveau modèle qui n'est pas encore au casalogue. Ça a été justement un coup marketing très bien ficelé par Omega puisque comme je l'ai dit, ça a suscité de nombreuses remarques. Interrogations de la part des passionnés d'horlogerie qui suivent Omega et surtout qui ont suivi cet événement qui a fait énormément de vues et justement, la marque Omega a bien confirmé que c'était un nouveau modèle qui arrivera d'ici quelques heures. Au niveau des caractéristiques techniques qui sont probables pour cette Seamaster, ça a l'air d'être une version épurée avec un cadre noir sans guichet de date et avec des index blancs. Certains y voient une réponse à la fameuse Rolex Submariner mais sans date cette fois-ci qui était une version qui était très demandée. Dans tous les cas, il ne reste plus qu'à attendre les informations officielles par Omega qui devraient justement pas tarder à arriver. Mais en tout cas, de ce qu'on a pu entendre sur les forums et évidemment sur les réseaux sociaux, c'est une montre qui a l'air déjà d'être très demandée et de se citer beaucoup d'interrogations et d'engouement. Donc on attend Omega justement pour ces informations et on en reparlera sûrement dans une autre actualité future. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant l'actualité horlogère de cette semaine. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous manifester à l'aide d'un pouce bleu, d'un commentaire, de vous abonner, activer la cloche. Je vais tenter justement de me tenir informé des dernières actualités et de vous les retranscrire en vidéo durant les semaines qui arrivent. On est encore une fois une chaîne YouTube qui est encore toute récente. J'en profite évidemment via ces actualités de vous parler de la marque que j'ai créée donc n'hésitez pas. Tous les liens sont en bio. Les liens également des modèles que j'ai parlé aujourd'hui sont dans la description. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501